Et on termine avec cette très belle exposition à la galerie Abla Ababou à Rabat. Abla Ababou qui a confié ses six maîtres à Mahi Bin Bin, l'artiste a sélectionné 11 jeunes talents, 11 jeunes artistes qui nous livrent leur univers où la quête existentielle domine plus qu'une exposition. Cette carte blanche est un véritable parcours initiatique où l'art, vous allez le voir, bouscule nos réalités. Ce sont des images de Hicham Souny commentées par Samia Haris. Cette magnifique photographie sous forme de puzzle a réussi à sublimer l'image d'un bidonville de Rabat. Il s'agit de l'oeuvre d'Innes Mansouri, une des 11 artistes sélectionnés par Mahi Bin Bin. Une carte blanche qui a révélé à l'oeil expérimenté de l'artiste l'étendue du talent de cette nouvelle génération, dont les oeuvres extrêmement contemporaines sont le véritable reflet d'une quête existentielle. Ce sont des artistes extrêmement talentueux. Certains ont fait les écoles de Beaux-Arts à Tétouan, d'autres sont autodidactes. Et j'ai été très très heureux de choisir les jeunes qui vont nous enterrer bientôt. Parce que vraiment il y a du talent, il y a du souffle, il y a des combats, ils se battent. C'est des jeunes artistes où on sent qu'il y a une grande quête existentielle. Ils parlent beaucoup de la place de l'homme dans la société, dans la nature, la place de la femme. L'enfance, un thème très présent dans l'oeuvre de ces jeunes artistes, poétique pour Yasmin Hadni, sous forme de retour aux sources et à la terre pour Nourdine Warhim. Des travaux dont le cheminement balance entre joie et tourment, entre rêve et réalité. C'est un travail qui parle de la mémoire, de l'évanescence des souvenirs d'enfance et du temps. J'ai choisi le laine art ou l'art de la terre. C'est un thème qui fait partie des sujets sur lesquels je travaille et qui symbolise le début de l'humanité. Urbanisation sauvage, discrimination des femmes, Les thèmes choisis sont éminemment actuels et sociaux. Des oeuvres qui placent l'humanité au cœur de toutes les priorités, en laissant peu de place à l'insouciance pour cette nouvelle génération d'artistes. Merci.